Dans le cadre du sujet sur l'objectif zéro artificialisation net, un atelier constitué d'un groupe de neuf étudiants au sein du Master 2 Environnement Urbain à l'École d'Urbanisme de Paris a été commandité par l'Institut Paris Région pour approfondir les questions sur l'objectif ZAN ainsi que ses impacts à l'échelle du projet d'aménagement urbain. Alors, il s'agit d'un travail de diagnostic et de préconisation qui aboutit à une démarche d'évaluation de l'artificialisation. Le but était d'évaluer un projet d'aménagement, qu'il soit en renouvellement ou en extension urbaine. Au regard de sa compatibilité avec les objectifs rattachés aux ZAN, comme par exemple la prise en compte des sols, de la sobriété foncière, de l'intégration et de la préservation de la biodiversité, ainsi que la qualité architecturelle et urbaine. Pour ce faire, nous avons créé une grille d'analyse et de notation qui recense les enjeux essentiels liés à l'artificialisation et qui s'appuie sur différents critères regroupés en deux volets élémentaires de la transition écologique, comme la dimension environnementale et sociale. Son application se fait en deux temps. Premièrement, nous l'appliquons sur un site avant toute implantation de projet, afin de lui donner une note sur son état initial. C'est pourquoi cette grille s'applique le plus en amont possible de la conception de l'opération, à l'aide de tout un ensemble de préconisations, afin de s'assurer que l'opération réponde au mieux aux exigences locales. Partons du principe qu'il n'existe pas un outil idéal au co-penti-blas à l'objectif zéro artificialisation nette. Cet outil d'analyse et de notation doit être considéré comme étant un complément à d'autres études plus approfondies, comme par exemple le diagnostic sur la fertilité des sols, l'évaluation sur le potentiel écologique d'un site, afin de répondre plus justement à l'objectif ZAN. Une des conclusions que nous tirons de cette étude, c'est que le ZAN nous invite à concilier énormément d'enjeux différents, à une échelle stratégique, mais aussi à l'échelle du projet d'aménagement urbain. De plus, cela plaide à une vision systémique reposant sur les compétences d'un maximum d'acteurs. L'atteinte de l'objectif zéro artificialisation nette est prévue à l'horizon 2050. En tant que jeune, on est tenté de se poser la question, et après ? Et pourquoi pas imaginer un zéro artificialisation brut, où toutes les terres possédant un intérêt pour la biodiversité seraient tout simplement préservées ? Une chose est sûre, cela remettrait en cause radicalement notre modèle d'aménagement actuel, ainsi que nos habitudes de vie qui seraient déjà bousculées par la mise en place de l'objectif ZAN. Sous-titrage Société Radio-Canada ...